Coup de chapeau également à Monsieur Pichu qui est avec nous au Coquet de Vincent. Ça c'est notre ami de Charente-Maritime, Pichu. Salut mon Pichu, bienvenue. Bonjour à tous. Bienvenue chez toi. Ah ben oui, c'est gentil, on me fait bien piézite. T'es Benez ou pas ? Ah mais non seulement ce Benez, Cagouillard, et puis c'est chez Thiel. Chez Thiel de Ré, on est quelque chose de fantastique. Tous les gens qui sont là parlent, peut-être pas tous le rétat, les rétaient, mais on est comme ça. Donc voilà, on me fait vraiment piézite d'être avec vous, oui. Eh ben nous aussi, mon Pichu. À quelle heure on mange ? Eh... Bah ça dépend de ce que tu vas nous préparer en fait. Ah ben la magie, la magie. En fait, il sait peut-être pas parce que... Non, parce que tu m'as dit c'est une surprise. Oui, tu vas avoir un défi. Tu es venu avec un camion, Pichu, raconte-moi. Alors ce camion, il y a plus d'un an, est décidé de faire un véhicule de survie pour civilisation en détresse alimentaire. Ah oui, il était temps. Alors, on l'a appelé le chaudron parce que je vais dans les écoles pour apprendre aux gamins des gestes essentiels de faire eux-mêmes. Même si des fois ils achètent certains produits, au moins de confectionner soi-même. Alors c'est pour ça que j'ai chahuté un petit peu le côté survie. C'est une cuisine roulante, c'est une roulante quoi. Ah ben non seulement c'est la roulante, tout peut se démonter et puis, je ne vais pas les citer, mais grâce à 21 partenaires, ceci est offert aux écoles. Merci beaucoup Pichu, on va leur prouver Pichu de nous faire les recettes locales. Et c'est une bonne initiative pour le monde civilisé et gastronomique en perdition, comme dit Pichu, c'est un peu ça. Et pour les écoles, c'est vraiment bien. Pichu est avec nous, on va nous donner ses tours demain et ses bonnes recettes, n'ayez crainte. L'ami Pichu est avec nous, et quand Pichu est là, j'aimerais vous dire qu'on défend la valeur des produits locaux. Et ce n'est pas pour rire, Vincent, quand Pichu est à côté de nous. Regardez ce beau garçon qui est avec moi. Alors, Pichu. Vous ne faites pas le poids, monsieur Fergnon. Oh bon, je t'en prie. Il ne le fait plus. Plus, il ne le fait plus. T'as vu comme il a maigri, Pichu ? Lui, oui. Moi, je suis toujours à 262 livres. Oui, mais tu comptes en livres, c'est pour ça que ça fait plus. Il est en train de vous montrer son défi du jour. C'est mon défi du jour, ça ? Oui. Alors, je vous lis le nom de la recette, c'est ça ? Allons-y. Non, parce que d'habitude, c'était moi, mais là, c'est vous qui allez cuisiner. Alors, tu me tutoies en antenne, et puis à l'antenne, tu veux faire... Je me tutoies, ça ne va pas passer huit jours à lire. Huitre chaude au Pinot des Charentes, voilà. Alors, vas-y. Pourquoi des huîtres chaudes ? Parce qu'il y en a qui ne veulent pas les manger froides. Est-ce que je peux rapidement expliquer comment on les mange, nous ? Oui, comment tu les manges ? Normalement, les huîtres froides, on les accompagne, nous, avec du grillon, du grillon Charentais. C'est merveilleux, ça. On met ça sur un petit toast comme ceci, et puis on va ouvrir une huître. Alors, l'huître, c'est simple à ouvrir. Là, je les avais ouvertes un petit peu avant. Regardez le geste que l'on va faire. C'est bien fait. C'est fastoche à ouvrir, vous avez vu ? Les huîtres, elles sont préparées. Vous les prenez dans la mer, et puis tu elles sont comme ça. On mange une huître, on mange une huître. Vas-y, bah vas-y. Hop ! On prend pas la bouche pleine, mais... Bah non, ça tombe bien. Et un bout de grillon, de raton. Du grillon Charentais ou du graton, très bien. Graton, pas mal un graton. Techniquement, on avale d'abord l'huître, et ensuite on... On n'avale pas les huîtres, il faut les mâcher, je crois. Tu les mâches. Ouais, ouais. Il faut les croquer. Je t'explique, Nathalie, la morphologie. Oui, il faut mieux que tu la mâches. L'huître, alors, uniquement pour vous dire que le grillon, c'est une grosse rillette. C'est une grosse rillette de porc, dont on n'a pas à effeuiller les morceaux. Il y a des gros morceaux qui restent. Ça, c'est sympa. Ça, c'est bon. Et ça, c'est très bon. Et puis, il y a de la petite gélatine au fond et tout. C'est extraordinaire. Oh, c'est génial. Non, mais ça marche très bien avec le cochon, l'huître. Alors, dites-donc. Alors, ça, c'est le produit. Alors, ça, c'est le produit. Et aujourd'hui, son défi, c'est parce que vous avez ouvert un plateau de huître chez vous. Et vous avez chacun qui vous dit, oh, mais moi, je les aurais mangées, mais je les aime que cuites. Eh bien, vous allez voir qu'il y a des recettes très, très simples. Bon, ben, montre-moi. Eh bien, d'abord, c'est vous qui allez travailler. Vous allez mettre 40 grammes de beurre et me faire un roux. Vous savez, ce qu'on est un roux, vous ? Ah oui, je connais. Je connais. Un roux, c'est une... 40 grammes de beurre. Alors, déjà, voilà, t'as la farine de prête parce qu'un roux, c'est de la farine. Eh bien, vas-y, on est prêt, 40 grammes. Alors, on fait fondre le beurre. 40 grammes de beurre, l'équivalent en farine, non, c'est ça ? 40 grammes de farine, pareil. C'est important. Et après, il faut mouiller avec soit... Dans la recette, vous verrez, il y a écrit qu'il y a écrit 40 cl de Pinot. Seulement, chez nous, le Pinot des Charentes, c'est des fois un peu plus ou un peu moins, selon son goût. C'est rarement moins, quand même, pour ce que j'en connais. Alors, ce qui est important, c'est que le beurre soit mousseux, avec la farine. Mais c'est votre défi, mon ami, allez-y. D'accord, ben oui, mais... Tu me l'aurais aidé avant, j'aurais commencé à faire fondre de le beurre. Avec le piston que vous m'avez mis tout à l'heure, elle est à vous de bosser. Alors, à toi, vas-y. Quand est-ce que tu la veux, la farine ? Quand le beurre sera fondu. On n'est pas arrivé, hein. Avant, c'est pas bien. Allez, à tout à l'heure, les amis. On revirera à cette recette dans un instant. On fait le roux, le roux, hein. Le roux, ça sert à épaissir, vous voyez ? Mon beurre était complètement mousseux. Allez, allez, active, active. Alors, avec le fouet... Je peux tenir la gamelle. Tu me tiens la... Je te la tiens. Ah, tu me tiens bien ? Je te tiens, tu le sens. Regarde. Il faut que... Pourquoi ? Parce que la farine va s'expanser. Les grains de farine vont s'expanser, vont s'ouvrir dans le beurre chaud. Vous voyez ? Vas-y, continue. Tu vas avoir une bonne note, là. C'est comme ça qu'on démarre une béchamel, hein. Tu vois ce que je veux dire ? C'est exactement pareil, sauf que là, maintenant, on va mettre du pinot. Voilà. Et il faut qu'il soit froid. Vas-y, Pictu, à toi de jouer. Alors, 40 centilitres, d'accord ? Vas-y. Et continue de battre. Oh là. Voilà. Alors... Eh, eh, il en reste, hein. Oh là, il n'y a pas 40, hein. Non, mais il en reste, il en reste pour cause. Il n'y a pas 40. Et alors, quand tu vas me le dire, nous allons rajouter, puisque j'avais réservé de l'eau d'ouverture des huîtres. C'est comme ça qu'on démarre la pâte à choux, sauf que là, on mettrait les oeufs dedans. Oui, eh bien, on ne va pas mettre les oeufs. Voilà, on va mettre le bouillon. Et là, c'est toi qui vas me dire stop. Stop ! Parce que, non, non, non. Ah non, je ne veux pas le dire, alors. Tu vas me dire stop, alors ne le dis pas. Ensuite, il va le porter à ébullition et nous allons pocher les huîtres. D'accord. Dans ceci. Pour le lier. Vas-y, vas-y. Pas de grumeaux. Bah oui, non, pas de grumeaux, t'es marrant, toi. Bah, les toits calcoués. Tu vois pas, t'as jamais été coincé entre Pichu et Nathalie Simon, toi. Non, non, non. T'es marrant. Eh dis-donc, tu ne pourras pas prendre la girafe, là, pour faire ça, non ? Non, là, c'est... Ah non, 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 non. Quand tu juges l'épaisseur, penses qu'on va devoir pocher. Oui, bah, encore un petit peu. Encore un peu. Encore, encore. Un peu vite. Encore, encore. Parce que là, ça peut durer des heures. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? On va devoir pocher les huîtres. Oui. Quand tu vas me le dire, pendant trois minutes. Je remonte en température un petit peu. Et ensuite, quand les huîtres seront pochées, je vais les remettre dans les coquilles. Et là, on va mettre dessus un tout petit peu d'exauce. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, ben ça, c'est quelqu'un qui a osé faire ça. Exauce, ton souhait. C'est du sucre de raisin qui a vieilli dans des vieilles barriques. C'est délicieux. Il l'a goûté tout à l'heure, hors antenne. Et c'est très bon. Pour amener un tout petit peu de douceur. Eh ? Bon, allez. Merci, vieille barriques. Bon, attendez. Attendez, reviens, reviens, reviens. Laisse-les, parce que là, ils vont bavarder, les deux. On ne va jamais y arriver. Donc, c'était juste pour vous dire qu'on s'occupe de vous, évidemment. Pichu, on n'en a pas besoin. Regardez le défenseur des produits locaux. Il est en train de nous préparer les huîtres chaudes. Puis qu'il n'est là, jamais autant bosser. Allez, allez, dépêche-toi. Alors, regarde. C'est ça qu'on va faire. Regardez, on récupère nos huîtres qui ont poché dans ce roux. Sa sauce est délicieuse. Dans la sauce avec le pinot, on les met au fond de la coquille, un petit peu de la sauce qui a épaissi grâce à la farine, le roux qu'on a fait. Voilà. On le pose dedans et c'est Pichu qui met le fromage. Oui, il fallait bien que je travaille un peu. Oui, enfin, t'as pris le truc le plus facile. Je vais te faire gratiner. Alors, comment tu fais ? Gratiner. Je le mets dans le four ? Ah bah oui. Je vais te mettre dans le four, on les chauffe. Bah alors, c'est une bonne blague. Et te rigoles pas quand je me baisse, parce que quand on est gros, on baisse. C'est un peu plus compliqué. Voilà. C'est fini là ? Vous voulez faire gratiner le cabriquet ? Bah ça gratine quoi ? Bah ça va colorer. Oui, mais là, on est à l'antenne, il faut occuper le terrain. Bon bah tout à l'heure, au revoir. On retrouve que ça sera bien gratiné. Je voulais juste dire, le temps que ça gratine, on peut aussi s'amuser à manger des huîtres avec plein d'aromates. Mettez des huîtres sur votre table quand elles sont ouvertes. S'il y a quelqu'un qui vous dit, oui, mais moi je voulais manger cuite, ce qu'on vient de faire là, vous avez tous dans votre réfrigérateur forcément du beurre ou de la crème ou autre. Vous mettez les huîtres sur la table, vous amenez des épices, vous amenez le beurre, vous pouvez mettre de la... La confiture de fraises, du Nutella... Non, pas de la confiture de fraises. Bah je sais pas, tu me dis tout, tout ce qu'on veut. J'ai un cadeau pour toi, c'est de la confiture de melon d'eau que je t'ai amené. Et ça c'est bon avec les huîtres ? Allez, allez les gars, on vous retrouve tout à l'heure. Voilà les bons conseils de monsieur Pitu, évidemment. Pitu, t'as un mot à dire, tu vas remercier quelqu'un, une huître ? Bah je sais, je vous dis merci à vous, t'as pas benaise maintenant ? Pitu, au nom de la République française et de Midir en France associée, je te remets un talent Midir en France, à quoi chantre de la Charente-Maritime. Tu l'as bien mérité. Tu mets ton camion Pitu ! Oui, oui. T'as intérêt, que je te vois sur ton camion qui fait toutes les écoles avec les produits régionaux et locaux. Si tu pouvais même le porter en médaillon, ça nous arrangerait. Allez-y, en médaillon.